C'est un grand honneur pour moi de parrainer cette édition. Pour l'occasion, avec Anna Graphis, on a fait une série graphique qui est mise en vente au profit de Secours Populaire. Et ça va permettre à des enfants d'avoir des cadeaux. Donc je suis très fier de ça. C'est chouette d'être dans le sud de la France. Il y a toujours une tradition importante, donc je suis très honoré. Nous devons détruire la misère. Elle est là parfois. Mais derrière le mot misère, il y a des hommes, des femmes, des enfants qu'il faut aider à se construire. Solidar Montpellier, 4e édition. 1600 m² d'exposition au Zénith Sud. 70 artistes solidaires du Secours Populaire. Le but, c'est de collecter des fonds pour la campagne Vacances, permettre à des enfants d'accéder à la culture, aux loisirs, au sport. Solidar, c'est l'art et la solidarité. Ce qui est intéressant dans ce salon, c'est que justement, on montre une autre facette du Secours Populaire qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître. C'est aussi la culture, justement, et la culture pour l'émancipation et redonner dignité à la personne. Je crois qu'on le soutient depuis le départ. On avait été contactés par des artistes qui nous ont dit un truc génial. En même temps, ça permet de nous faire connaître. Et en plus, ça aide le Secours Populaire. Et ça permet à des gamins de prendre des journées de vacances. Je crois que l'an dernier, vous avez pu offrir des journées de vacances à plus de 500 enfants du coin. C'est une idée géniale. Au-delà d'une exposition d'œuvres, il y a un lien qui se noue aussi entre certains artistes, les enfants, les familles, qui sont des publics parfois un peu éloignés des institutions culturelles traditionnelles. La plupart de nos artistes qui sont en résidence depuis le mois de juin ont répondu à l'appel de ce projet solidaire. C'est une chance pour nous et on est très contents de pouvoir participer à ce projet. Sous-titrage ST' 501